assalamu alaykoum zulf alawan hamid lillou maakoum in washington dc comme d'habitude lillou marana le 26 novembre 26 novembre 2022 un jour ensoleillé pas besoin de cache nez perd donc comme d'habitude pendant à peu près une demi heure maximum et le sujet d'aujourd'hui c'est la bonne gouvernance pourquoi la bonne gouvernance parce que les sujets que j'avais abordé ces derniers temps j'ai eu beaucoup de commentaires des questions et du coup les commentaires la question avait une étroite relation une bonne relation avec la bonne gouvernance et c'est un sujet très très important pour nous tous donc je vais parler de la bonne gouvernance avec des exemples concrets des exemples qu'on vit en algérie on vit la mauvaise gouvernance c'est ça le sujet de l'algérie justement en ce moment et ça dure depuis des années et surtout depuis 2019 on appelle pour une bonne gouvernance la démocratie le changement du système politique et ça veut dire bonne gouvernance avant de commencer ça je vais vérifier un petit truc qui qui manque dans comment on donne mes l'achat drapeau qu'il n'a hâte de drapeau m'a rachouadouf m'a l'achat m'a l'achat voilà je pense que tout est prêt dans quelques minutes on va commencer le direct tana comme d'habitude c'est des sujets qui vous concerne c'est du sujet auquel vous vous intéressez moi j'essaie de vous donner un aperçu ou une compréhension de ces sujets et c'est à vous de commenter de poser des questions je lis les commentaires et j'essaie de répondre au mieux que je peux azzoul khouya encore une fois le thème c'est le thème aussi c'est un thème national l'astat dara la sujana l'algérie une prison à ciel ouvert c'est c'est une réalité on la vie tous les jours et c'est pour ça que j'ai mis ce thème avec cette carte qui montre les algériens qui lève les bras comme s'ils étaient attachés par des menottes ça c'est les algériens qui ont fait ça pendant des mois et des mois donc c'est le thème tana on le garde comme thème principal algérie open sky prison a pris fortitude million rastegis donc la plupart des algériens sont des otages il ya bien sûr ceux qui sont dans les prisons on les oublie pas cela ce sont des militants et militantes qui ont montré beaucoup de courage de l'abnégation conviction résilience tous les thèmes quand on avait parlé donc ça c'est les exemples typiques et arché typique de de la résistance algérienne la résistance populaire donc prison à ciel ouvert la couche et je vais vous faire un petit aperçu de la place je fais la match d'algérie les algériens n'ont pas le droit de brandir les drapeaux en dehors de célébration nationale pourquoi parce que le drapeau algérien devenu synonyme de hirak et le pouvoir assassin qu'on a en algérie il a peur de ça donc c'est un moyen d'expression pour vous montrer que eux ils valorisent pas ce drapeau il ya qu'à les voir autour des ambassades consul algériens à l'étranger les drapeaux c'est des bouts torchon ils ne sont jamais nettoyé jamais remplacé jamais entretenu voilà et du coup le drapeau devient une crainte ils ont peur quand ils voient un drapeau algérien ça leur fait peur ça leur fait peur nous ici on profite pour un petit peu brandir nos drapeaux algériens montrer notre notre conviction quant au changement et moi je suis convaincu ça arrivera et le combat continue donc voilà ça c'est une petite introduction rapide et je vais commencer ma présentation alors la bonne gouvernance la bonne gouvernance je l'avais expliqué il ya quelques peut-être un an ou deux depuis que j'avais commencé à présenter le live theroy et j'avais présenté la gouvernance et je l'aime schématiser avec avec une table petite table basse une petite table à café j'avais présenté la gouvernance j'ai dit pensez à une petite table à café petite table basse qui a trois pieds et les trois pieds chacun des pieds représente quelque chose alors premier pied il représente représente la légitimité la légitimité du gouvernement la démocratie l'alternance la liberté d'expression la liberté politique etc donc c'est le premier pied c'est la légitimité le deuxième pied il représente l'économie l'économie forte stable saine développement continu durable des finances saines et le troisième pied il représente l'armée les forces de sécurité et la police l'invernier etc j'ai dit que les trois pieds ils se valent tous et il se complémentent il ya une complémentarité entre les trois pieds et cette table si vous enlevez un des pieds qu'est-ce qu'il arrive à la table et bien la table va se retourner elle va tomber par terre c'est exactement la même chose avec la bonne gouvernance la bonne gouvernance ne peut tenir debout et être durable et bonne et bénéfique à tout le monde que si les trois pieds sont simultanément ensemble ils travaillent ensemble ils tiennent cette table ils tiennent cette table qui est l'algérie donc l'algérie elle est mise sur trois pieds pensez à l'algérie comme une petite table à café et qui est mise sur trois pieds et les trois pieds c'est qui vaut il ya une c'est la même chose on peut pas dire qu'il faut avoir une armée très forte pour être protégé ce n'est pas vrai si vous avez une armée très forte et que vous n'avez pas d'économie comment pouvez vous soutenir cette armée c'est pas possible on peut pas continuer à acheter des armes à l'étranger parce qu'il y a des rentrées de devise comment pouvez-vous dire qu'il y a une forte armée qui va nous protéger s'il n'y a pas la bonne gouvernance si les peuples ne sont pas associés à la politique d'ailleurs le peuple moi le peuple je le représente comme les matheux je parle aux matheux je sais qu'il ya beaucoup d'universitaires avec moi l'émat le peuple c'est comme le son de gravité alors le son de gravité c'est à dire il faut que le son de gravité n'est pas un point stable et ben qu'est ce qu'il arrive il arrive que ce sont de gravité ne travaille pas pour vous et si le peuple n'est pas estimé comme un peuple si le peuple est considéré comme un citoyen de deuxième troisième quatrième classe l'armée la force militaire ne vaut rien du tout pourquoi parce que pour protéger le territoire national surtout au long des frontières il faut que les populations locales soient estimés contiennent compte de cette population qu'elle vive bien qu'elle est qu'elle est qu'elle est accès à tous les besoins qu'elle soit considérée comme des citoyens complets autrement ils deviennent ils deviennent un petit peu comme on appelle en anglais liabilité pourquoi parce que vous ne pouvez pas sécuriser vos frontières si les populations limitrophes si les populations autour de vos frontières ne sont pas contentes ça veut pas dire qu'elles sont pas nationales ou nationalistes ou qu'elle ne protège pas le pays mais c'est une population qui va être réduite à un stade de survie et quand vous êtes à un stade de survie et ben vous faites ce que vous pouvez pour protéger votre famille pour subvenir aux besoins de votre famille par contre s'il y a une légitimité politique et s'il y a une bonne économie et l'armée et ala les moyens dans ce cas là les trois travaillent ensemble les trois travaillent ensemble donc quand ils vous disent que j'ai joué à l'amour de ce carré c'est un grand mensonge c'est des menteurs c'est des menteurs l'armée n'a jamais été et ne sera jamais le pilier de l'algérie on nous avons trois piliers si vous voulez que l'algérie soit forte si vous voulez que l'algérie continue comme un état respecté et fort il faut qu'il y ait trois grands piliers le peuple avec les institutions fortes donc la légitimité l'alternance politique la sécurité politique la démocratie la liberté d'expression les droits humains les droits basiques tout ça ça c'est un grand pilier il est très important deuxième pilier c'est une économie très forte solide saine et propre et le troisième pilier bien sûr c'est l'armée et la police et les trois cèdent parce que si vous voulez maintenant moi je vous dis une chose honnêtement challah ça n'arrivera pas mais si l'algérie va en guerre elle va pas tenir le coup parce que déjà ils n'arrivent pas à nourrir le peuple comment voulez-vous qu'ils nourrissent l'armée déjà l'armée elle prend une grande portion du budget de l'EPA si demain il y a une guerre elle va prendre plus et donc le peuple sera affamé et le peuple ne sera pas content et le peuple ne va jamais se tourner l'armée c'est ça le problème donc c'est ça la bonne gouvernance et c'est pour ça que je tenais à parler de ce sujet parce que c'est des questions qui qui ont été soulevées par beaucoup de personnes parmi vous qui ont fait des commentaires et ça aussi c'est un lien avec la le management et surtout le leadership leadership comme je l'avais expliqué il y a quelques semaines c'est de pouvoir être la personne capable de gérer des groupes puisqu'on parle de politique le leadership au niveau politique c'est des personnes qui sont capables de gérer les groupes les conflits dans les groupes de gérer les groupes de personnes pour qu'elles atteignent un objectif donné et ça rentre aussi dans la dans la bonne gouvernance voilà je vais prendre une petite pause en lisant les commentaires et je répondrai aux commentaires si possible vous n'avez pas besoin de monter pour se faire des questions vous n'avez pas besoin de monter pour ce qu'on va dire pour les articles, les articles, les frances, les anglais Je vous ai dit que je montre dans les émissions quand il s'agit de sujets qui tiennent aux relations internationales algériennes des choses concrètes d'ailleurs je n'ai pas envie de commenter sur les dires et les choses Je ne suis pas violent, je n'insulte pas mais bon, quand même, il ne faut pas non plus c'est une insulte à l'intelligence algérienne de nous mettre une brebis galeuse qui m'a fait et qui m'a dit que c'est vrai Ce n'est pas ça que je voulais commenter Hier j'avais commenté le fait que le système continue à dire Et pour ceux qui n'ont pas entendu le commentaire Mon commentaire hier était le suivant J'ai dit que si jamais, si vous pouvez me donner un seul exemple Un seul exemple, un seul exemple Ne serait-ce que depuis 2019 Un seul exemple où un Etat de l'Ouest Que ce soit les Etats-Unis, le Canada, la France, l'Australie, le Japon, l'Europe Une seule fois où un Etat de manière officielle avait condamné les exactions du régime algérien Montrez-moi un seul exemple où ces mêmes gouvernements, démocratiques, entre parenthèses Avaient ouvertement soutenu le hirak algérien Pas une seule fois Alors, par déduction, dites-moi qui soutient qui Est-ce que Tadakhoul l'Ajnabi, il soutient Il soutient le mo'arada, il soutient le hirak Ou il soutient le régime A chaque fois qu'ils ont parlé de démocratie en Algérie Ils ont parlé des généralités Nous soutenons la démocratie en Algérie Oui mais, vous soutenez la démocratie Est-ce que vous soutenez le hirak ou pas Est-ce que vous condamnez les exactions du régime ou pas Est-ce qu'il y a eu des poursuites Au niveau de la justice internationale Pour des tueries et pour des assassinats des Algériens ou pas Est-ce qu'il y a eu des poursuites pour des sanctions financières Contre des individus liés au régime ou pas Tout ça n'a pas eu lieu Pourquoi ? Parce que ces régimes continuent à soutenir le régime algérien Pas l'Algérie Ils soutiennent le régime algérien parce que ça travaille pour eux Et c'est de bonne guerre Pour moi, l'ennemi, ce n'est pas l'étranger L'ennemi du peuple algérien, c'est le régime en place Et croyez-moi, si le régime continue L'Algérie, elle va faire un fossé Le régime est devenu une menace réelle Non pas à la stabilité du pays, mais à la survie du pays en tant que nation Le régime, il est pourri Les régimes, c'est des régimes de criminels Ils n'ont rien à foutre de l'Algérie Ils continuent à se remplir les poches Et d'ailleurs, la crise, elle va de pire en pire Et moi, je m'adresse aux Algériens qui continuent à dire Ça fait 50 ans qu'il est là, lui et les autres Ils ne vont jamais travailler pour l'Algérie Jamais de la vie Et changer le système de l'intérieur, ça, je n'y crois pas Donc voilà, c'est ça le résumé de la bonne gouvernance Encore une fois, la définition pour ceux qui ne l'ont pas entendu La bonne gouvernance, c'est une table basse à trois pieds Où l'Algérie, comme une table, et vous mettez trois pieds Un pied, c'est la légitimité politique C'est l'alternance au pouvoir C'est la démocratie C'est le pouvoir au peuple C'est la liberté d'expression Tout ça, c'est la légitimité politique Le pied numéro deux, c'est une bonne économie Une économie saine, stable et sereine Et troisièmement, une bonne institution de sécurité C'est-à-dire la police, l'armée Et la police et l'armée qui sont éduqués Qui respectent le peuple Quand on voit un policier Je vais vous donner un exemple Je vais vous donner un exemple tout simple Il n'y a pas une demi-heure, j'étais en train de me garer Je me gare et derrière moi, il y avait une voiture de police Alors je finis de me garer Et la voiture de police était prise en sandwich entre les deux voitures Ma voiture et une autre voiture de l'autre côté Et la dame, une police, une femme Je lui dis, si je vous gêne, je peux vous bouger Elle me dit merci et un sourire, merci Non, je vais m'arranger Et la femme me dit, bonne journée Et bon courage Voilà Voilà la vraie police La police qui est au service du peuple J'ai enseigné, je continue à enseigner quelques cours Dans les universités militaires Il faut voir le respect Le respect Le respect qui donne aux autres, aux civils Et ça c'est synonyme de charisme et de confiance en soi Parce que les gens respectent leur travail Et respectent leur mission Donc les institutions de sécurité C'est pas être fort et avoir l'uniforme et les armes Et gonfler le torse, c'est pas ça C'est de montrer au peuple Nous sommes là pour vous servir Et le jour où l'armée ou les institutions militaires ont besoin du peuple Et bien le peuple sera là Moi en tant que citoyen, quand je suis là Si je vois qu'il y a un danger, un problème, un risque Je serai le premier à rapporter ça à la police Pourquoi ? Parce que j'ai confiance Est-ce que l'Algérien se sent en confiance pour dire Ah, il y a un problème, la police pourra nous aider Non I'm sorry, I'm busy, I'm working, thank you Donc le fait de dire Les sécurités, les mesures de sécurité Une armée forte et solide, etc. Mais l'armée, pour qu'elle soit forte et solide Il faut qu'elle soit indépendante financièrement C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une économie forte Pour que l'économie puisse payer pour l'armée Il faut aussi que l'armée puisse produire Ou bien l'économie nationale, l'industrie nationale Puisse fabriquer des armes Voilà les limites qu'on puisse diversifier la source des armes Et après ça, il faut que le peuple Il faut qu'il y ait cette confiance La confiance n'existe pas Il n'y a pas de confiance entre le peuple Nous n'avons pas de confiance entre le peuple Et, soi-disant, les gouvernants Parce qu'ils ne sont pas légitimes Et on revient au premier pilier De la bonne gouvernance C'est la légitimité Voilà, je continue à lire les commentaires Je continue Si il y a quelqu'un qui veut faire un commentaire Même négatif Celui qui a un commentaire Celui qui n'est pas d'accord avec moi Et qui peut nous faire un argument Donne un argument Moi je suis là, il n'y a pas de problème Je pourrais le faire à partir de mon bureau Mais j'ai eu une émission Soit disant les influenceurs Et j'ai dit, il faut faire très 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 attention J'ai été critique envers beaucoup d'eux Je n'ai pas cité les noms Parce que je ne vais pas rentrer dans la polémique Mais moi je demande aux Algériens D'avoir le bon sens Le bon sens Le buzz Ou des fois même Entre parenthèses Pendant deux minutes Avant la dernière coupe d'Afrique Quand j'ai commencé à critiquer Il y avait des gens Il y a un commentaire Et la réalité Il s'est avéré Il fait partie du pouvoir Qu'il est manipulé par les services Ça je n'ai aucun doute Tu peux Anyway On aura le sujet Plus tard mais je ne peux faire des interventions que le samedi où je suis disponible s'il y a urgence, s'il y a un sujet urgent je pourrais peut-être faire de temps en temps pendant la semaine sinon de temps en temps je fais des commentaires voilà ça c'était Aladin qui a posé la question malheureusement Aladin je ne peux pas faire plus d'un live par semaine est-ce qu'il y a d'autres questions je vais vous montrer maintenant la place que j'ai dans la place vous pouvez voir les gens qui étaient dans la place qui sont venus, vous pouvez voir ça c'est la place de Dupont Circle on mien d'or fi gha vadi tchoufou billy l'amad style jazair voilà ça fait vraiment plaisir voilà l'algerie libre et indépendante l'harria les jami'a l'ma taqaline in sha Allah ça c'est certain jami'a l'murta tafin l'algerie comme on a dit c'est une prison à ciel ouvert voilà j'arrive bientôt à la fin de ce direct s'il y a des commentaires j'ai l'algerie j'ai l'algerie j'ai l'algerie M'améin, je vous remercie. Nous sommes et nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Je vais attendre. Il y a des questions. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Et je m'excuse si je ne vois pas quelques commentaires parce que l'écran de téléphone il est petit et en plus de ça il y a le soleil donc j'ai du mal à tout lire. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a des questions. Il y a des questions. Il faut qu'on organise le hérac. Il faut que le hérac s'organise mais il faut qu'on fasse très très attention. Alors il faut deux choses. Pour réussir une politique en tant que politicien, en tant qu'activiste, en tant que politicien il y a deux choses. Deux choses qui sont très 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 importantes au niveau personnel. On peut avoir beaucoup de qualités mais il y a deux choses à mon avis. Une chose, la première c'est l'honnêteté, l'intégrité politique. Et la deuxième chose c'est le courage politique. Et à un moment donné il faut, il faut que quelques hommes et femmes politiques algériens qui sont en Algérie ou là, qui sont dehors et qui on sait qu'ils ont une certaine autorité politique, on sait qu'ils sont intègres, on sait qu'ils aiment l'Algérie. Ces personnes là, je les invite à se prononcer, à dire, par exemple à dire, moi, le futur président de l'Algérie libre et indépendante, voilà ce que je vais faire. Moi, responsable politique de l'Algérie indépendante, voilà ce que je vais faire. Il faut arrêter d'avoir peur et de se cacher derrière et de dire, moi, je ne veux pas m'engager, récupérer, dire, oui, moi, je suis Hérac. Moi, si vous me posez la question, je suis Hérac, et alors, je représente Hérac, mais je ne suis pas le seul. Quiconque a le courage de travailler, a les moyens de travailler pour cette Algérie, il est Hérac. Maintenant, est-ce que le Hérac est protégé ? Je pense que le Hérac est protégé, parce qu'une de mes analyses hier, j'ai dit, c'est parce que le peuple algérien est arrivé à une certaine maturité politique que le Hérac n'a pas été infiltré par l'étranger. On nous parle de Dakhul Ajnabi. Vous croyez que Dakhul Ajnabi n'aurait pas essayé d'infiltrer le Hérac pour foutre la merde en Algérie ? Absolument. Mais l'algérien est devenu mature. En tout cas, ceux qui comptent et ceux qui peuvent mobiliser. Et ceux-là, ils n'ont pas pu être récupérés ni par le pouvoir, ni par les autres ennemis de l'Algérie. Donc, j'ai dit, c'est bien que ça dure un petit peu dans le temps parce que ça nous permet de nous connaître les uns et les autres, de nous estimer et de travailler ensemble. Inch'Allah, on va y arriver. Voilà, j'espère que j'ai répondu à Aladin Moshda. Alors, est-ce qu'il y a un commentaire ? Est-ce qu'il y a une question ? S'il y a une question de plus ou là, un commentaire, je vais attendre deux, trois minutes. Sinon, je vais arrêter le live. Vous avez aussi le lien sur YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Soutenez-nous parce que ça aussi, ça va nous permettre de faire d'autres activités. C'est parti. aluminum. Transp겠어요 reductes maisoduals à l'Amérique. Dans ce moment, on est Studienните toutes les personnes en Italies. Et c'est autopsy dans les gens deppeantu fuels. Bienvenue dans ce pays. complicated człowie Anda. Évidemment, demain ça, il y a des pays. Ne paws pas les gens en Afrique de l'Al Culture. ک� Sherrywest, tu datas l'Bois. ça fait une demi-heure donc c'est tout bon et d'un barakallahu fikum n'atlaq maakom yom s'il te l'aï ou d'aqan andu forsa n'atlaq maakom hait l'aisebouh pour nassal l'aisebouh pourquoi pas et d'un barakallahu fikum shokkaran comme d'habitude partagez ou la ajboudkoum ou a hada andu des commentaires ou la des questions n'hésitez pas si j'ai des réponses si quelqu'un aussi je vous invite je vous ai dit j'ai maranis une organisation khairia je n'ai pas besoin d'un drame ou de la moussaadat nous sommes un un an dame sans hukumia mais les académiens soit un talaba ou la l'asatida qui ont besoin d'aide akadémique pour accès à des bibliothèques ou à des matériels je l'ai fait avec plusieurs étudiants donc n'hésitez pas à me contacter je le ferai avec un grand plaisir barakallahu fikum bye bye wa ila liqa merci à vous